bonjour à toutes et à tous je suis kevin bouillot et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment vous pouvez gagner de l'argent sur internet grâce à la filiation n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite bien commençons alors ce qu'il ya de bien avec la filiation c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir votre produit ou votre service vous n'avez pas besoin de créer une boutique en ligne de vendre votre produit dessus de l'expédier si c'est un produit de gérer le service client et autres en fait ce qu'il ya de bien avec la filiation c'est que vous allez faire la promotion de produits et de services ou de services qui sont vendus par d'autres personnes et il y a des milliers de programmes d'affiliation c'est à dire que si vous avez par exemple une préférence pour la cuisine eh bien il ya des programmes d'affiliation qui concernent des produits de cuisine ou des livres de recettes ou des cours de cuisine et donc en faisant la promotion de ces produits de services vous avez en fait un lien et c'est ce lien que vous allez devoir partager dont vous allez devoir faire la promotion si une personne clique dessus et qu'elle passe commande sur la boutique et bien vous vous allez toucher un pourcentage de cette demande ce pourcentage varie d'un programme d'affiliation à un autre et varie en fonction du type de produit produit physique aura un pourcentage moins élevé qu'un produit digital donc un bien tangible ça aura un pourcentage moyen de trois ou quatre pour cent alors que un cours vidéo par exemple ce sera plus aux alentours des 40% donc ça c'est à prendre en considération quand vous allez choisir votre programme d'affiliation donc ça c'est bien beau même vous vous dites comment faire et bien pour faire cela vous avez plusieurs possibilités la première étape c'est d'abord de se dire quel domaine choisir c'est à dire que vous allez devoir choisir un domaine dans lequel vous avez des connaissances si vous faites la promotion de produits dont vous n'avez aucune connaissance ça va se voir il y a plusieurs années ça pouvait marcher on pouvait rejoindre plein de programmes d'affiliation et faire la promotion de plein de types de produits ça pouvait marcher aujourd'hui vous devez vous recentrer sur un type de produit en particulier sur une thématique en particulier et ça c'est vraiment en fonction de vos goûts donc une fois que vous avez défini un petit peu la thématique dans laquelle vous voulez bosser vous allez devoir trouver des programmes d'affiliation en conséquence c'est à dire qui correspondent à votre thématique et là vous avez plusieurs solutions vous pouvez passer par des plateformes d'affiliation donc à win par exemple qui vous propose tout un tas de programmes donc ça va de n'importe quelle boutique il ya pas mal de boutiques dessus des boutiques généralistes style cdiscount et autres vous pouvez aussi aller sur des sites internet qui proposent leur propre programme d'affiliation donc ce que je vous conseille de faire c'est par exemple taper boutique sur google plus le mot clé de votre thématique dont par exemple boutique cuisine vous allez tomber sur des boutiques de cuisine et en les consultant vous pouvez voir si ces boutiques proposent des programmes d'affiliation l'avantage de passer en direct c'est que généralement les conditions de paiement sont mieux que en passant par des plateformes vous pouvez également bien sûr rejoindre amazon qui propose un programme d'affiliation qui est vraiment très sympa pour les objets physiques qui a des conditions de paiement vraiment très fluide qui paye en temps et en heures vraiment amazon ça reste une référence il vous suffit d'aller sur google taper amazon affiliation et vous pouvez rejoindre le programme d'affiliation et faire la promotion des produits que vous voulez donc maintenant que vous avez votre thématique et que vous avez votre lien d'affilée puisque une fois que vous allez vous inscrire sur une plateforme vous allez voir vos liens il va falloir trouver le moyen de diffuser ces liens et faire en sorte que les personnes cliquent dessus il existe plusieurs canaux de diffusion c'est à dire de moyens de faire la promotion de vos liens vous avez les réseaux sociaux donc facebook twitter etc ce sont des moyens à utiliser avec parcimonie puisque si vous spammer vous allez être banni vous pouvez rejoindre des groupes sur facebook par exemple qui parle de votre thématique et vous pouvez participer intelligemment c'est à dire donner des conseils aux gens donc par exemple pour une recette de cuisine vous pouvez conseiller et bien un ustensile et mettre un lien mais attention à ne pas le faire dès le départ parce que si vous arrivez sur le groupe facebook que dès le premier message vous mettez un lien d'affilée vous allez vous faire bannir ça doit être fait intelligemment de la même manière vous pouvez aller sur des forums de discussion qui concerne votre thématique et là encore essayer de participer intelligemment mais vous devez attendre d'être un minimum connu sur le forum pour poser vos liens vous pouvez également essayer de récupérer l'adresse mail des personnes intéressées mais alors comment faire et bien pour cela vous allez devoir créer une page avec un outil comme clickfunnels ou système io ou autre ce sont des pages de capture en fait la personne devra donc rentrer son mail pour accéder à une autre page et donc l'avantage par ce biais là c'est que si vous proposez quelque chose d'intéressant la personne va être plus enclin à mettre son adresse mail et donc à vouloir recevoir le cadeau que vous proposez alors justement qu'est ce que vous devez proposer alors ça ça va dépendre de votre thématique ce que je conseille moi c'est de tout simplement proposer et bien un ebook par exemple avec des astuces qui concerne votre thématique et surtout un ebook personnalisé vous devez pas prendre un ebook sur internet et le remettre et bien directement là vous devez le créer vous même alors quand je dis ebook ça paraît un peu énorme mais vous pouvez tout simplement le taper sur un fichier word et ensuite le convertir en pdf ça fera comme un ebook ça veut dire un peu le principe de l'ebook et si vous donc faites cela vous créez donc votre page de capture et derrière vous envoyez l'ebook par email la personne va être intéressée c'est à dire que ça va être un prospect qui sera intéressé par votre thématique et à partir de là vous pourrez lui envoyer par mail donc avec un système comme mailchimp par exemple vous pourrez lui envoyer des produits qui sont susceptibles de l'intéresser alors ça c'est ce qu'on appelle l'emailing donc on récupère des emails de personnes intéressées et on envoie de manière régulière sans spammer des emails à cette personne parce qu'elle est intéressée par son produit donc elle aura tout simplement plus de probabilité de convertir c'est à dire elle sera plus enclin à passer par vos liens et à passer commande et vous vous aurez donc un meilleur taux de conversion et plus de personnes intéressées vous pouvez également utiliser les plateformes comme youtube donc des plateformes vidéo vous faites des vidéos sur un produit par exemple vous proposer un test d'un ustensile de cuisine et ce test doit être complet ça ne doit pas juste être une présentation du produit il faut vraiment que le produit soit testé de à z donc quels sont ses avantages quels sont ses inconvénients vous devez vraiment être objectif et dans la description de la vidéo vous mettez tout simplement un lien vers le produit donc votre lien affilié et la personne celle pas se commande en passant par le lien vous aurez votre commission et il existe comme cela de nombreux moyens de diffusion pour vos liens d'affiliation alors sachez que si vous voulez vraiment être guidé pas à pas et de a à z je propose une formation complète vous retrouverez justement le lien en bas dans la description dans cette formation vous aurez vraiment tous les outils pour mettre en place votre propre stratégie d'affiliation et en plus de la formation je vous propose un coaching personnalisé avec ce coaching vous pourrez ainsi me poser toutes vos questions et moi je vous dirai si vous allez dans le bon sens ou non et ce que vous devez faire pour y arriver en fonction de votre thématique je vous dirai quels sont les meilleurs moyens pour faire la promotion de vos liens d'affiliation comment bien les choisir quels sont les meilleurs programmes en fonction de votre thématique etc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos salut à tous